Salut tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et qu'on peut le voir. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Nous sommes actuellement dans un Cutlass Black en train de voler entre les astéroïdes de Delamar et on va se faire une petite mission à bord de ce Cutlass. Donc le Cutlass est un vaisseau multifonction qui est un vaisseau de transport, que ce soit matériel ou de personnes. Il peut aussi servir de chasseur et qui est surtout très apprécié par les pirates et les contrebandiers et qui est aussi très appréciable à piloter. Il est très apprécié par les pirates c'est parce que c'est un vaisseau qui peut servir à plein de choses, il est vraiment multifonction, il est très maniable et aussi disons qu'il en impose un peu. Vous voyez qu'il a aussi une tourelle au dessus donc il est fait, il peut être piloté par un pilote et un copilote et une troisième personne peut être dans la tourelle mais c'est où il y a deux couchettes donc c'est vraiment pour deux personnes et il peut servir à beaucoup beaucoup de choses. Alors on va choisir une petite mission. J'en avais repéré quelques-unes qui avaient l'air pas mal. Le problème c'est qu'ils disent qu'il y a beaucoup beaucoup de missions et que ces missions apparaissent petit à petit, mais le problème c'est que tout le monde est dessus forcément. On a une antenne qu'il faut aller reconnecter qui a l'air pas mal, bon par contre il va y avoir du fight. Le gros problème avec ce genre de choses c'est que généralement je ne suis pas tout seul sur le coup donc ça peut être assez chiant. C'est la quête qu'il faut aller reprendre. Comme arrêt, comme arrêt. Donc les comme arrêt ce sont les antennes qui surveillent le coin et qui sont déconnectés. Pourquoi je suis ? Qu'est ce qui m'empêche d'y aller ? Qu'est ce qui m'empêche d'y aller ? Il n'y a rien qui m'empêche d'y aller. C'est quoi ce bordel ? Bon on va plutôt se rapprocher de la gazeuse et ça va être fait comme ça. On va aller... Ah c'est bon je payais. Parfait. Allez go ! On est en orbite autour de Delamar, la lune la plus éloignée de la antenne gazeuse. Et qui abrite aussi une station minière indépendante. Bon, en espérant qu'il n'y a personne sur le coup. Généralement quand il y a quelqu'un sur le coup, vu que l'antenne est désactivée, on tue les pirates et après c'est un done fight avec les mecs sur place. Et c'est chiant ! Allez on s'approche. Est-ce qu'il y a des personnes dans le coin ? Il y a l'heure d'avoir personne dans le coin. C'est bizarre. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce qu'on a là ? Un Gladius ! Ah ouais quand même. Faut pas chier les mecs. Bon bah on va partir en done fight. Alors je vous préviens je suis pas un PGM en done fight. C'est pas du tout macabre. Le Gladius est un vaisseau de combat en plus. Le Leplas. Qui est très performant. Il y a une Gateline sur le nez. Qui est super chiant. Bon moi je suis quand même bien armé aussi. Allez. On se concentre. Allez. Allez. Ah des tourneurons là. Y'en a, y'en a, y'en a, y'en a, y'en a. C'est dur. Allez. J'ai vraiment du mal avec les canons amovibles. Parce que j'ai un canon amovible. Donc euh... Bon et toi tu... J'ai des missiles aussi. Alors bon. Si il me soule de trop. Ça va calmer ça j'espère. Il a lancé ses faires. Allez. 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 Il y'a là. Il y'a là. Il y'a là. Il y'a là. Ah, la fin de la croissance ! Ok, j'ai tout à l'heure ! C'est là ! Qu'est-ce qu'il a eu ? T'es mouillé, t'es mouillé, t'es mouillé ! Ouh, t'es là ! Il faut se dessuffler ! Là ouh ! J'arrive pas à l'avoir, hein ! Bon, ça me saoulait, lui ! Le pire que je galère, moi, c'est les auroras. Elles sont tellement petits, les auroras, que des fois, je galère à les... C'est bon, du missile qui veut pas partir, c'est magique. Il va m'entrer dedans, ce con ? Il va m'entrer dedans. Voilà, parfait. Je crois qu'il y a un autre vaisseau... Il y a un autre vaisseau dans le coup. Oh putain, le mec, il va... On va faire des allers-retours, là. Voilà, petit missile, ça va calmer. On va essayer de combiner. On va essayer de combiner à l'ouest. Viens, évite ça ! Je suis tout dansé. Vraiment ! Qu'est-ce que tu lui tires dessus ? Il est bon, il est mort ? Merci. Il a tout balancé. Putain, la vache, ça me coûte cher en missile, ça. Bon, on va réparer ce truc. Le combat est duré longtemps quand même. Je ferai une coupure, parce que... C'était un peu trop loin, mon ouf. Comme je vous l'ai dit... Moi, je suis pas du tout... ...fait pour le combat. J'ai un peu du mal avec le combat Start Season. Encore quand je... Bon, avec ce vaisseau-là, j'ai un peu de mal. Moi, il me faut des canons non immobiles, parce que sinon, j'y arrive pas. Mais quand je pilote le Gadus ou d'autres, généralement, j'y arrive. Allez, hop, on y go. C'est pour ça que le combat, je vous ferai une petite coupure. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne qui est venu. Je ne suis pas emmerdé. Par contre, je suis loin. Allez, accélère. Tout à l'heure, j'ai vu un vaisseau qui est passé dans le coin, et je pensais qu'il allait intervenir et m'attaquer. Mais au final, il a dû que passer. Et il est reparti. Donc, on va rallumer cette antenne. Est-ce qu'ils ont refait des antennes depuis l'A3.0 ? Voilà. Voilà. C'est quoi ça ? Ah ! Je suis où, là ? Je pensais qu'il y avait de la gravité, mais avant, il n'y a jamais de gravité dans ces trucs. Ça aurait été étonnant. On va allumer l'ordinateur. Parce que les pirates peuvent pirater ces ordinateurs forcément, ces antennes, pour les couper, pour pouvoir commettre des délits. Tranquillement, sans inquièter. Je fais tout le tour du machin. Pour rien. Je voudrais l'ordinateur, s'il vous plaît. L'ordinateur. Ah oui, j'ai vraiment fait le truc pour le tour du coin. Allez ! Allez ! Alors, remonte. Merci. Alors, comment ça s'allume ce machin ? Voilà. Parfait. 89 UEC. C'est bien, ça ? Bon, elle est voulante. Où est la sortie ? Clos. C'est-le. Coming Restore. Ne suis-vous pas en plus. Mais attendez. Me retrouve la sortie maintenant. Sortiiiiiii. Où es-tu ? Là. Allez, je vais y arriver, on coucou. Ouais mon vaisseau ! Il y a deux entrées ? Ah ouais, je ne vais pas se souvenir qu'il y avait deux entrées de chaque côté du satellite. Maintenant dans l'espace, c'est magnifique. Je me suis garé quand même un peu loin. Allez, on va y arriver. Ah ouais, il y a deux entrées. D'accord. Mais bon, ça va. Allez mon pote ! Bon, je me suis garé plus près, ça a été plus pratique. Bon, on n'a vécu un pirate là. Des fois, il peut y en avoir deux ou trois. Ça m'est déjà arrivé de... Ça dépend en fait du... Je pense que c'est par rapport au vaisseau. Enfin je pense. Ou alors c'est par rapport à la mission. Mais plus on a un vaisseau de combat performant et plus il nous donne des... Enfin moi je tombe toujours... À chaque fois j'ai un gros vaisseau de combat sur plus de vaisseaux. Après ça dépend aussi. Si on est plusieurs sur jaune, il peut y avoir des pirates qui respawnent. Ça m'arrive plus d'une fois de venir ici. D'attaquer les pirates. Ok, pas de soucis pour entrer. Des fois il y a un petit bug. On se fait expulser dehors. Donc ça m'arrive plus d'une fois d'ici de venir et de me faire attaquer par des... Par des pirates. Mais il y a des gens qui interviennent, qui m'aident à attaquer les... Les pirates. Et d'un seul coup, ouf, ils se retournent contre toi. Ils te balancent tout ce qu'ils ont. Et voilà. C'est ça pour... Réussir la mission. Alors. Avant de se quitter, parce que j'avais juste fait une petite mission comme ça pour en vidéo. On va aller... Oui, j'aimerais bien que tu... Ah oui, d'accord, j'ai juste que ça allait zoomer. On va aller sur... Delamar. Parce que, bien sûr, au prochain épisode, j'aimerais bien vous faire visiter Levski. Qui est assez grand, assez sympathique. Bien sûr, je vous présente aussi un peu de commerce. Vu que c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de temps. Eh bien, il me faut que je libère ce temps. Et un Star Season, c'est quand même un jeu pas facile à filmer. Vu que... Chaque fois, on est presque astéroïdes. Qu'est-ce que c'est de ça ? Qu'est-ce que c'est de ça ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un... Il y a un... Attendez. Un bourreau. Ça, c'est qu'il y a un mec qui est sur une épave là. C'est vrai que c'est un Constellation qui s'est... Qui s'est craché. On ne le verra pas, mais... Bizarre. Ceux-ci ne nous intéressent pas. On va aller atterrir sur Levski. Donc, c'est... Delamar, qui est un planétoïde. C'est l'équivalent de notre Lune, mais en beaucoup plus petit. Généralement, ce sont des astéroïdes qui se sont agglomérés les uns sur les autres. Et qui commencent à créer une planète. C'est comme ça que se naissent les planètes. C'est comme ça que la nôtre est née. Généralement, les planètes se créent avec un agglomérat d'astéroïdes. Qui se compacte et qui, petit à petit, avec la masse, devient un planétoïde puis une planète par la suite. Tout va dépendre de sa taille. Ça, je dirais que c'est encore une planète en fond. Enfin, avec tous les astéroïdes autour, ça pourrait être encore en formation. Mais donc, sur ce planétoïde, qui est le plus petit, à l'heure actuelle, la plus petite planète qu'ils ont. Et il y a Levski, qui est une base minière. Qui est semi-abandonnée, vu que cette base est littéralement indépendante de... du... de lui... Alors, moi j'aimerais bien me rapprocher parce que... on est quand même un peu éloigné. Et en fait, vu que je me suis... voilà, de la marre... Ce serait cool. Parce que j'aimerais bien voir les points de saut, là. Parce que j'ai rien du tout. Parce que là, quand même, Levski est de l'autre côté de la lune. Alors bon... C'est un peu con pour moi. Ou pas. J'ai l'impression qu'elle est du bon côté, parce que 295... Bon, je peux m'y approcher comme ça, il n'y a pas de souci. Là, je suis en boost. Je ne suis pas encore à fond en boost, donc je vais me... Ah mais non, je suis en train de... Je suis en train de décélérer. Je me cours du bouton. On va accélérer, plutôt. Il faut que je fasse attention. Parce que, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère sur cette planète... Enfin, sur cette planétoïde, vu que c'est une lune... stérile... Eh bien, il n'y a rien pour nous freiner. Et on a tendance à... à foncer comme pas possible sur la planète. Je crois qu'on est du bon côté. Parce que 263 km... Je vais la mettre... Ou pas. La planète n'est pas très très grande. Et pourquoi je ne vois pas les points de saut ? C'est quoi ce Binz encore ? Je devrais aller voir les points de saut là. Non, attendez. 171 km. Je peux sauter là ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais me cracher. Bam ! Non, j'essuie déjà... Ah, voilà. Il fallait juste que je me rapproche un chouïa. Là. Ouais, on va se rapprocher surtout là. Je n'étais pas encore assez prête pour voir les... les petits points de saut. Allez, tourne-toi. Là, on est du bon côté. Où est ? 63 km. Allez, go ! Je vais vous faire un épisode où on va visiter la base. Parce que la base est quand même assez grande. Et euh... Je vais voir un épisode aussi pour le commerce. Avec le... Caterpillar. Avec le... Cutlass. Bon, je me rapproche quand même un peu vite. Il faut que je fasse gaffe parce que... Je me suis... Plus d'une fois, je me suis... Je me suis allé un peu trop vite et j'ai un peu rebondi sur le... Sur la planète. Donc on va ralentir à mort là. Parce qu'on se rapproche quand même. Bien comme il faut en plus. Bonjour. Générateur de... Le générateur de... On va ralentir. Générateur de... Screenshot. Le fond d'écran. On voit déjà les tours. Voilà. Les tours de la mine. Elle est juste là la base. C'est la fameuse base qu'ils nous ont présenté à la Game... À la Gamescom, je crois. On voyait une équipe partir d'ici. On entend du vent. Je suis étonné parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur cette planète. Sur cette planète. On entend quand même du vent. Bon. C'est ce qui se rapprocherait de plus de la Lune. Donc... On va prendre le risque. Je vois vraiment ici... Les FPS, ils chutent. On va dénoncer. On va dénoncer. Ils ont déjà un vaisseau. Et on va demander l'autorisation d'atterrir. On va demander l'autorisation d'atterrir. Et là. Le planète est révisé. Et là. Le panique est défoncé. On dénoncer. On dénoncer. On dénoncer. On est sur le deuxième. Deuxièmement, il y a 4 hangars pour atterrir, en plus une plateforme à l'extérieur. Ralentis ! C'est que ça rame, mais quand même. On sort les trains. Et descend. On est bon, là ? Vas-y, recule un peu. Pour reculer, c'est quoi, déjà ? J'ai un bouton pour reculer, mais je ne sais pas celle-là. Ok. Merci. Alors, on va faire plus simple. On va tourner. Comme ça va partir du bon côté. Le gros problème, c'est que, quand on atterrit sur ce genre de... Enfin, sur les Vesquiers, on ne réapparaît pas. C'est un peu dommage. Donc, si on atterrit ici, on abandonne le vaisseau, pour l'instant... On ne rien tirerait pas du tout. Je suis bon là, apparemment. Je vais avancer. Voilà. Une lumière. Bon, puis je suis allé un peu à la boue rentrée. Et les portes qui se referment. C'est excellent. Merci. Vous voyez, j'aimerais bien fermer les moteurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je ne vois rien du tout. C'est magnifique. On se casse alors. Hop. Les moteurs sont toujours allumés. Tout est allumé, en fait. C'est magnifique. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bienvenue à Vesquiers. Sur ce, on va cesser là-dessus. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Toutes les semaines, je vais vous faire une petite vidéo comme ça, rapide. Qui ne dure pas très longtemps. Pour vous montrer un peu les mécaniques du jeu. Enfin, le gameplay du jeu surtout. Et comme ça, ce sera assez sympathique. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous dis à tous une très bonne semaine. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada